Chers amis, vous connaissez sûrement l'adage selon lequel les mensonges prennent l'ascenseur quand la vérité, elle, emprunte l'escalier. Et aujourd'hui, on a un petit bout de vérité qui est arrivé en haut d'un petit escalier, un escalier de secours, on ne s'y attendait pas, mais forcément, la vérité n'arrive jamais là où on l'attend, parce que sinon, on peut bien l'étouffer. Et on a aujourd'hui un petit éclairage sur nos années Covid qu'on retrouve comme par hasard, mais non, c'est plutôt un hasard, il fallait bien que ça sorte, dans le rapport annuel du COR, c'est-à-dire le Conseil d'orientation des retraites, qui vient de sortir et qui est un espèce de pavé de 350 pages, merci les gars, sur lesquels forcément je suis en train de travailler, parce que c'est un petit peu l'actualité du moment, et que ce rapport du COR, c'est la base sur laquelle toutes les discussions des retraites sont posées. Donc si vous ne maîtrisez pas ça, vous ne pouvez pas maîtriser les retraites. Donc j'en profite d'ailleurs pour vous dire de suivre ça, parce que moi je suis en train de faire un énorme boulot là-dessus, et ça serait bien qu'il y ait un peu plus de gens qui fassent l'effort d'aller lire, d'aller étudier, plutôt que de reprendre les dépêches AFP, parce que c'est très instructif, on va apprendre plein de choses, donc inscrivez-vous à la chaîne YouTube, suivez sur Twitter, allez sur le site de l'Investisseur Sans Costume, l'Investisseur Sans Costume, c'est le service d'information économique et financière que je tiens, si vous ne connaissez pas, je m'appelle Guy de la Fortelle, c'est des sujets que je suis depuis longtemps, et que je continue de suivre, et ça c'est des choses qui nous engagent pour quelques décennies, et vous avez des énormités dans tous les sens, qui font que c'est très difficile aujourd'hui d'appréhender la question des retraites, sans prendre énormément de recul et se former, parce que vous ne pouvez pas juste, en allumant la télé, ou en ouvrant les grands journaux du soir ou du matin, vous faire une opinion saine de notre régime de retraite, je suis désolé, c'est comme ça. Mais bref, donc on est en train d'étudier ça, et, eh bien, à la page 11 de ce rapport, que je voudrais vous montrer, qui est la 15 de mon PDF, où on se rend compte que le corps nous dit, en 2021, le système de retraite a été excédentaire de près de 900 millions d'euros. Quoi ? Avec cette espèce de réforme qu'on va se prendre sur la tronche, on a 900 millions d'excédents en 2021 ? Alors, bien évidemment, la joie est de courte durée, parce qu'on pense tout de suite à nos êtres chers qui sont partis trop tôt à cause du Covid depuis 2-3 ans. Et que, eh bien, ces 900 millions d'euros d'excédents, pour une fois, on s'en serait peut-être bien passé, et qu'on aurait préféré garder nos parents et grands-parents. Mais, que nenni, mon bon monsieur ! Que nenni ! Le corps nous explique, attention, cette nette amélioration par rapport à 2020 s'explique en très grande partie par la croissance importante des ressources dues au rebond de l'activité. Alors, et c'est là la phrase qui est importante, alors que l'effet de la surmortalité des retraites lié à la Covid sur les dépenses de retraite est resté limité. Et on va voir tout de suite que c'est un doux euphémisme. Et, encore une meilleure nouvelle, en 2022, on a encore un excédent qui, lui, atteint 3,2 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Ça nous dit déjà que les 900 millions d'euros d'excédents arrivent après une année 2020, ils ne vous le disent pas là, mais qui a été catastrophique. Le déficit du régime des retraites en 2020, c'est moins 0,5 points de PIB, c'est énorme. Ça fait très très mal au régime. Et donc, pour 2021, les gestionnaires s'attendaient bien évidemment à un rebond, mais ils ont été un peu plus pessimistes que ce qui s'est réellement passé. Et donc, on a pu gagner 900 millions par rapport à ce qu'ils avaient prévu, c'est-à-dire 0,005% de PIB. Donc, ça reste l'épaisseur du trait par rapport au volume des retraites. C'est assez peu. Et donc, cet excédent n'est pas lié, pas vraiment lié à la surmortalité Covid. Et ça, vous voyez, on n'est qu'en page 15 du rapport. Il faut encore rester un peu poli. Mais si vous allez plus loin, à la page 97, qui est la page 101 de mon PDF, à la page 97, là, vous trouvez un truc. Donc, ils vous refont l'historique du régime des retraites. Et donc, ils vous expliquent que depuis plusieurs années, vous avez une amélioration du régime. Et que cette amélioration s'est interrompue en 2020, compte tenu du contexte sanitaire et économique. Malgré la surmortalité liée à la Covid, les dépenses ont continué de progresser. C'est pas que l'impact a été limité. C'est qu'on a continué de progresser quand les recettes diminuaient. Le système de retraite a ainsi enregistré un besoin de financement de l'ordre de 14 milliards en 2020, une fois pris en compte le transfert exceptionnel de 5 milliards du Fonds de réserve des retraites au régime général, au titre du versement intégral de la soult des IEG, soit 0,6% du PIB. Alors, donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que les besoins de financement ont augmenté en 2020. Donc, on n'a pas du tout eu un impact modéré. Et surtout, il faut à un moment réfléchir un peu en termes de masse. C'est-à-dire que, si on regarde les statistiques de mortalité du Covid, si vous prenez la mortalité hospitalière des plus de 60 ans et la mortalité des maisons de retraite, vous avez, depuis le début, depuis mars 2020, vous avez 145 000 décès Covid de personnes en maison de retraite ou de personnes de plus de 60 ans. En France, ça tombe bien, vous avez à peu près 15 millions de retraités et donc, on est sur à peu près 1% des retraités de plus de 60 ans. Vous avez à peu près, vous avez essentiellement des retraités dans cette population. Donc, on n'est pas sur des statistiques d'une précision extrême, mais je suis en train de dire, vous avez en gros 1% des décès Covid par rapport au nombre de retraités en France. Ce qui est énorme. C'est très 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 important, notamment parce que, dans notre tête, on prend ça pour de la surmortalité. Or, vous avez cette surmortalité, et on vous dit, ben non, en fait, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas dans les retraites servies. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que je ne suis pas en train de vous dire que ces gens ne sont pas décédés, bien évidemment. Vous ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis en train de vous dire que, aussi dur que ce soit, les personnes qui sont décédées du Covid seraient probablement décédées assez rapidement, d'autres choses, un peu plus tard, et pas beaucoup plus tard. Ou, si ça n'avait pas été elles, d'autres personnes seraient décédées. Mais que, dans l'ensemble, vous ne pouvez pas voir, dans les comptes du régime de retraite, d'impact de la surmortalité Covid. Alors, bien évidemment, vous pourriez me dire, ben, ça serait quand même vachement plus simple d'aller vérifier immédiatement la mortalité, plutôt qu'aller regarder les comptes des retraites par derrière. Sauf que, moi, je trouve ça intéressant de croiser des chiffres et de croiser des données, parce que, bien sûr que, vous avez une surmortalité sur les années, mais que, en fait, cette surmortalité est très très vite compensée. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'effet de long terme sur ce qui s'est passé en 2020, 2021, et encore 2022. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que le Covid a radicalement modifié les équilibres de la population française. Ça n'a pas changé grand-chose, en fait, aussi dur que ce soit, d'un point de vue démographique, j'entends. Vous n'avez pas changé incroyablement l'espérance de vie, vous n'avez pas changé incroyablement et vous n'avez pas changé l'équilibre des retraites, par exemple. Et donc, voilà, ça me paraissait important de souligner ça, parce que, encore une fois, il faut croiser les données, parce qu'il faut toujours se rappeler qu'une donnée est toujours une construction, qu'une donnée a toujours un certain nombre de biais, a toujours un certain nombre de limites. Et donc, même si, quand vous regardez les données statistiques, on va dire, mais si, vous avez comme plus de gens qui sont décédés en 2020 et 2021, il faut quand même relativiser ce chiffre, parce que ces gens qui sont décédés seraient probablement décédés assez vite par ailleurs. Voilà, je suis désolé, ce n'était pas très joyeux, mais je pense que vous avez le coup d'être soulignés et commentés, analysés, pour apporter des contradictions, ça m'intéresse beaucoup, ces choses-là. C'est assez implacable, ce genre de chiffre, parce que justement, vous êtes sur des choses qui sont assez difficilement manipulables, parce que là, vous êtes vraiment sur des entrées et des sorties d'argent dures, donc vous n'êtes pas sur des trucs que vous pouvez manipuler avec des corrections et avec des artefacts statistiques comme on y connaît bien. Et donc, vous êtes sur quelque chose d'assez radical et qui en plus n'est pas un endroit attendu, donc vous avez quelque chose qui émerge comme ça j'allère presque spontanément et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est important et je ne porte pas de jugement moral derrière, je veux juste souligner ça. Aujourd'hui, les 150 000 décès de personnes de plus de 60 ans qui ont été observées depuis deux ans, qui représentent 1% des retraités en France, cela ne change pas l'équilibre du système des retraites. Voilà ! Alors moi, je vous invite donc vraiment à continuer de suivre ça, continuer la discussion sur les retraites, c'est ce qui arrive très prochainement, alors peut-être un peu plus que ce que je pensais parce que c'est quand même dodu comme sujet, mais il y a énormément de choses à venir, donc à mon avis, intéressantes et importantes pour les prochaines décennies et moi, je vous dis à vous.